C'est une nouvelle exposition temporaire, on a voulu mettre un cool projecteur sur la marque Nintendo qui existe depuis plus de 100 ans donc c'est vrai qu'avant les consoles ils ont fait d'autres choses et c'est ce qu'on a voulu montrer avec une collection privée qui vient de Fabrice Eilig, un collectionneur alsacien qui vient de Chevaigouz et on a une super belle collection donc de jeux de cartes notamment, de jeux de société, jeux de plateau, des jouets et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup beaucoup de choses avant que les consoles qu'on peut connaître aujourd'hui les bandes d'arcade. A la base ils produisent des jeux de cartes donc Anafuda et qui sont vraiment les cartes typiques japonaises et après ils ont commencé à faire des cartes aussi type européenne ils ont travaillé pour notamment beaucoup de marques, on peut voir on a quelques exemples de Seb ou Givenchy ils ont fait des cartes Disney aussi donc c'est vrai c'est leur spécialité c'est vraiment la carte à jouer et après du coup ils se sont un peu disons diversifiés où ils ont commencé à faire des sortes de jeux de briques, des jeux de tir, le fameux Duck Hunt qu'on peut connaître aujourd'hui avant on avait un ancêtre qui était plutôt sur le jeu mécanique on projetait sur le mur et on pouvait tirer donc c'est vrai qu'en un moment ils ont vraiment diversifié un peu leur jouet, leur gamme et après pour vraiment se recentrer à partir des années 60 sur les bandes d'arcade et les consoles qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est vraiment des pièces très rares qui datent des années, on a une des pièces qui a des cartes à jouer de 1920-1930 en montant les années 60-70, c'est un collectionneur aussi qui collectionne depuis plus de dizaines d'années, il a été plusieurs fois au Japon aussi pour chercher ses cartes et il faut savoir que Fabrice est un grand collectionneur qui est reconnu en Europe, il fait partie des quatre plus grands collectionneurs Nintendo en Europe et c'est vrai que ça fait que la deuxième fois qu'il sort sa collection en fait donc c'est vrai que c'est très rare de voir et là comme dit on a un dixième de sa collection je pense donc il a encore beaucoup de choses chez lui mais là on a vraiment les pièces les plus importantes et les plus insolites aussi. C'est ça l'idée avec l'exposition temporelle c'est de mettre un peu en avant autre chose, d'autres licences ou des marques ou il y a une histoire derrière et c'est vrai que Nintendo a une grosse histoire, c'est vrai que c'est une marque que tout le monde connaît et tout le monde n'est pas au courant de forcément ce qu'ils ont fait avant les consoles et que c'est une marque qui a plus de 100 ans finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada